Bienvenue sur la chaîne Agir plus en plus. Aujourd'hui je vais vous parler de 10 opportunités de business rentables au Niger et en Afrique de l'Ouest en général. C'est à dire au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali. Ces business sont très rentables et peuvent apporter bien plus que je peux le citer ici. En gros, ces business dont je parle, ce sont en fait des activités qui ne nécessitent pas de gros investissements. La plupart de ces business peuvent se lancer avec 3000 euros par exemple. Avec 3000 euros, vous pouvez démarrer l'une de ces activités et ça peut rapporter gros 3000 euros, minimum d'investissement et maximum de rentabilité au bout d'un an ou deux ans maxi. Le plus important ici, c'est ce que vous croyez. Donc comme dans la plupart des pays africains, l'argent, l'investissement, le cash fait souvent défaut. C'est pour cela qu'il est mieux de partir sur un budget minimum et essayer de grandir au fur et à mesure dans cet environnement qui est difficile à maîtriser et dans cet environnement où les banques ne nous prêtent pas d'argent. Mais on peut quand même se débrouiller. La première opportunité dont nous parlons ici concerne le kirichi. Le kirichi, c'est de l'alliance séchée, assaisonnée, soit de façon artisanale, mais du côté industriel, ça commence à se développer. Il y a déjà des concurrents sur le marché, mais si vous travaillez dans l'innovation de l'emballage, c'est-à-dire la présentation du produit, vous allez gagner en vente, vous allez gagner en marché et vous allez gagner en qualité. Le plus important ici, pour commencer, il ne faut vraiment pas aller dans tous les sens. Il faut partir sur plutôt un conditionnement, c'est-à-dire votre matière première, c'est ce que les artisans font déjà. Il faut choisir le bon artisan et vous prenez sa matière que vous conditionnez dans un emballage que vous maîtrisez. Et après, vous revendez sur le marché local ou bien à l'export. Ça, ça peut rapporter. Business numéro 2, il s'agit de la fabrication du chips. Le chips est très demandé sur le marché nigérien et c'est une belle opportunité à saisir durant cette année même. Parce qu'au Niger, les gens aiment beaucoup consommer les produits dans le cas, surtout à Niamey. Si vous connaissez quelqu'un qui fabrique du chips, soit au Niger, soit au Bénin, soit au Burkina Faso, soit au Mali, et si ce chips est de bonne qualité, merci de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour que je puisse vous mettre en contact avec les jeunes qui vont vouloir développer ce projet. Business numéro 3, c'est la confisserie. Des produits de confisserie, c'est des bonbons, des tofis à base de gélifiants. Attention, ici au Niger, il ne faut pas utiliser des gélifiants d'origine animale telle que le porc. Il faut utiliser des gélifiants d'origine végétale, comme de la pectine surtout. Ce produit, il peut facilement être consommé et c'est une belle opportunité. Business numéro 4, consiste à la fabrication de purée de tomates. La purée de tomates, elle est assez simple à fabriquer en tant que telle. Au Niger ou en Afrique en général, il faut avoir juste le conditionnement. Donc pour le fabriquer, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils. Voilà, c'est avoir les tomates, les découper, les broyer et ensuite, et pasteuriser surtout. Une fois pasteurisé, vous pouvez les conditionner. Donc vous avez plusieurs process que vous pouvez définir selon vos moyens. Mais le but est de faire quelque chose qui est bon et présentable et les gens vont acheter. C'est une très belle opportunité également. Les épices, c'est le business numéro 5. Ce business, il est assez simple à fabriquer et il n'est pas compliqué. Et il est facilement stable dans le temps. Il faut par contre réussir à le transformer et à le présenter correctement pour que la clientèle l'apprécie. Et cela, les épices, que ce soit au Niger ou dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Burkina, ces produits, il y a les matières premières pour pouvoir les fabriquer. Tels que, voilà, les piments, l'ail, l'oyon. Et on peut, voilà, il y a l'oyon au Niger. Le Niger est un grand, grand producteur d'oyon. Et on peut l'utiliser pour le sécher et puis faire des épices avec. Le gingembre, effectivement, peut s'additionner à tout cela. C'est une très belle opportunité aussi. Et il y a un marché qui est là. Business numéro 6. Les mélanges de fruits secs. Les mixes de fruits secs au Niger ou dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de fruits. On peut, par exemple, sécher des tranches d'ananas, sécher des dattes. C'est mélangé avec des noix, avec des noix de cacahuètes, des noix de cajou, des noix d'autres produits, d'autres matières qu'on connaît localement, qu'on peut sécher. On peut, voilà, l'associer. Un mélange de fruits secs. Il y a vraiment matière pour formuler. Il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer un mix qui est vraiment bien présenté. Et les gens vont l'adorer. Ça va être une tuerie. Business numéro 7. Il s'agit du beurre de cacahuètes, qu'on appelle aussi pâte d'arachide. Ce beurre, il est très, très nutritif. Et ce business, il n'est pas compliqué à fabriquer. Il faut quand même réussir à faire un process avec un conditionnement, dans des bouteilles ou bien dans des conserves assez bien présentables. Et les gens vont l'adorer. Et ça va s'écouler. Le marché va l'absorber, quelle que soit la région en Afrique, globalement. Business numéro 8. Le pop-corn. Le pop-corn, actuellement, il y en a la matière pour pouvoir le fabriquer. Par contre, au niveau de la présentation des emballages, c'est pas top top. L'emballage est resté traditionnel. Il faut juste innover sur la partie présentation dans des emballages plus attractifs et plus ludiques. Et les gens vont l'acheter. C'est une belle opportunité. Business numéro 9. Il s'agit de la fabrication d'encens. L'encens, c'est vraiment des produits qui sont très très appréciés dans la région en Afrique de l'Ouest et en Afrique globalement. Les femmes adorent les bonnes senteurs. Si les femmes adorent quelque chose, les hommes adorent aussi. Donc c'est une opportunité qui va forcément grimper dans les années à venir avec les besoins des populations qui croient et la classe moyenne qui se développe. Du coup, c'est une opportunité à saisir avec un minimum de budget. Le business numéro 10 ici, il consiste à la fabrication des jouets pour enfants. Et en Afrique, la plupart des jouets qu'on a aujourd'hui, comme tous les autres produits qu'on a cités ici, ce sont des produits qui sont souvent, parfois même importés. Vous imaginez qu'on importe la part d'arachides pour venir vendre au Niger ou vendre dans certains pays en Afrique. C'est inadmissible qu'on a de la matière sur place pour le faire. Pourquoi on importe ? Parce que peut-être parfois à l'étranger, c'est bien présenté et les gens peuvent faire ça par rapport à la production locale où c'est mal présenté, c'est artisanal. Ils ont besoin juste d'une petite modernisation, une petite innovation et ça va donner. Donc au niveau des jouets, c'est pareil. Les jouets, on peut en fabriquer des petits jouets qui sont adaptés à la bourse des ménages. Donc il ne faut pas faire un truc qui est trop, trop au-delà de la capacité, du pouvoir d'achat plutôt de la population. Donc c'est une opportunité parce qu'en Afrique, la population est jeune. Il y a beaucoup d'enfants et les enfants veulent avoir droit aux mêmes choses qu'ils voient à la télé. Donc naturellement, il faut quand même jouer sur ce terrain de jeu pour saisir cette opportunité qui est très, très forte. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et franchement, je crois que c'est bien de partager ce que nous savons. Et vous savez, n'importe quel business peut marcher en Afrique parce que c'est un marché d'opportunités. Par contre, pour que le business marche, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire et donner tout ce qu'on a comme pouvoir, donner tout ce qu'on a comme énergie pour que ça marche. Il faut y croire et il faut chercher la solution. Il faut vraiment que nous soyons proactifs et résilients. On a les solutions, on a la capacité, on a l'imagination. Il faut chercher, travailler et réussir. Les opportunités que nous citons ici peuvent très bien marcher. Il y en a d'autres aussi qui vont venir dans les prochaines vidéos. Alors, si cette vidéo vous a vraiment intéressé, merci de laisser un pouce bleu. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Partagez cette vidéo, ça ne coûte rien. Si c'est déjà fait, je vous dis à bientôt pour de très belles vidéos avec de grosses opportunités. Sous-titrage ST' 501